Coucou tout le monde et voilà je vous présente donc mon calendrier de l'avant customisé donc de la boutique zibuline je l'ai réalisé donc du coup dans des papiers florilège avec la matrice de découpe que j'ai utilisé donc c'est celle ci la petite toune où j'ai pu mettre tous les emplacements en fait de la boîte si vous regardez de plus près peut-être que vous les apercevez donc en fait j'ai essayé c'est vraiment très facile il y a juste le doigt à mettre au niveau de la petite encoche et comme je l'ai bien collé par dessus il y a tout tout qui vient normalement nickel donc c'est super donc pour la réalisation ce calendrier de l'avant donc j'ai utilisé la boîte calendrier de l'avant de chez zibuline j'ai utilisé donc les petites étiquettes rouges à découper j'ai utilisé les embellissements bois au niveau des étoiles j'ai utilisé la poche de stickers avec les numéros donc j'ai combiné aussi bien les gros ronds que les petits parce que si je mettais que les gros ronds je trouvais que ça faisait un petit peu trop chargé si je mettais que les petits ça manquait un petit peu de garniture donc du coup j'ai combiné les deux j'ai utilisé du coup les petites breloques ici et là donc je vais vous les montrer comme ceci avec j'adore celui-ci c'est un vraiment un gros coup de foudre pour celui-ci le petit casse noisette ensuite donc la petite breloque en forme d'étoile j'ai également utilisé les pastilles adhésives les petites étiquettes du bijoutier j'ai également utilisé donc la petite chaînette qui va pour attacher les petites breloques les angles aussi donc on s'en sert pour la photo généralement mais voyez on peut également s'en servir pour faire les coins de création même les coins de page j'ai utilisé donc la matrice de déco j'ai utilisé également le cachet de cire du gnome pour faire un petit rappel avec le gnome que j'ai utilisé là avec les joyeux noël et je crois que j'ai fait le tout de tout ce qui est chez zibuline donc c'était vraiment un super moment je me suis éclaté à faire ce calendrier d'avant et donc du coup je vous propose de regarder la vidéo en détail donc il y aura une partie en accéléré quand je finir notamment la partie de la préparation et puis de temps en temps je vous explique tout ce que je fais petit à petit et voilà donc j'espère que ce tuto vous plaira et donc vous avez tous les produits disponibles dans la boutique zibuline en fin de vidéo je vous fais également part de tous les accessoires que j'ai utilisé de la boutique que vous voyez en photo et dans les la destructive de la vidéo je vous mets tous les liens pour aller directement chercher les produits voilà j'espère que ma vidéo vous plaira on y va coucou tout le monde je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto et pour l'occasion je vais utiliser du coup la matrice zibuline exprès pour les petites fenêtres ici voilà avec la planche de stickers zibuline dans les tons un petit peu marronnés et en fait je vais le mettre comme ceci et je vais refaire les emplacements donc du calendrier de l'avant avec la matrice de découpe du coup ça veut dire que en fond du calendrier de l'avant on va partir sur 7 sur cette feuille qui est dans les tons un petit peu bois avec un petit mot en dessous je trouve forcément très très joli et je vais venir agrémenter un petit peu en fait le paysage avec des petits gnomes et des petits embellissements de noël donc du coup je vais partir comme ceci alors étant donné que dans la big shot je peux faire que la moitié de la page parce que j'ai pas la xl ce que je vais faire c'est que je vais couper à la moitié et en fait je vais faire une je vais le recoller après ça se verra pas parce que je vais faire des petits embellissements et du coup ça sera ça sera nickel voilà donc je vais découper j'ai préparé mon gabarit pour pouvoir faire mes emplacements avec la petite matrice de découpe et ensuite je vais passer tout ça à la big shot donc en fait voilà vous voyez j'ai le la matrice de découpe qui s'est découpé comme ceci et en fait il y aura plus qu'à percer ici pour pouvoir ouvrir la fenêtre que je vais coller du coup ici donc normalement vous voyez comme c'est la même matrice de découpe c'est pile poil dans le bon dans le bon axe donc il faut bien prendre ses mesures après c'est un ennemi ici un ennemi ici et après vous voyez l'espace d'écart et puis vous faites donc là je vais faire mes petits repères au crayon à papier donc l'important c'est de bien poser la matrice de découpe et vous mettez un petit peu de bout de mes skin tape dessus pour bien tenir la matrice afin que tout soit bien aligné vous voyez ça va faire quelque chose comme ça et après on n'aura plus qu'en fait à ouvrir les petites fenêtres qu'on pourra décorer facilement par dessus pour pouvoir faire le calendrier de l'avant donc j'ai voulu pas couper tout à l'heure en deux sauf que si je coupais dans la rainure du dessin je m'étais dit que ça se verrait pas je tombais en fait pile poil voyez sur l'ouverture ici donc j'ai vraiment pris mon repère que ça tombe au milieu de celui-ci que je sois pas embêté après pour faire pour placer la matrice de découpe et que ce soit en fait à cheval parce que si c'est à cheval vous n'allez pas bien pouvoir l'ouvrir ce sera dommage donc du coup voilà on va partir comme ceci donc je vais faire quelques motifs en plus avec vous en vidéo et après je finirai hors vidéo parce que je pense que ça va prendre un petit peu de temps et du coup la vidéo sera très longue pour pour faire les emplacements donc je vais faire deux trois emplacements avec vous et puis après on se retrouvera pour l'embellissement de la boîte et voilà en fait vous voyez là vous avez on voit bien les démarcations alors oui voilà voyez on voit bien les démarcations et en fait tu auras plus qu'à après les découper facilement avec les petits pointillés de la matrice c'est vraiment super sympa parce que je pense qu'on peut même faire des petites fenêtres sur des cartes des cartes d'anniversaire ou des cartes de noël je trouve que c'est une matrice qui est vraiment sympa donc voilà après voilà on le recollera dessus et on aura plus qu'à ouvrir les petites fenêtres je trouve ça vraiment super sympa donc voilà là j'ai terminé mes petites matrices de découpe que j'ai fait en fait sur mon papier de décoration de la boîte donc là je vais gommer je sais pas si vous voyez un petit peu je vais gommer les mes repères que j'ai fait au crayon en papier et en fait on s'aperçoit bien voyez que tout tombe vraiment pile poil sur les emplacements donc de la petite boîte il ya juste celui-ci et que j'étais un petit peu pas très droite donc ce que je vais faire je pense que je vais déjà les découpés de la boîte comme ça quand je vais les coller bien comme il faut pour ouvrir ça sera plus facile il n'y aura que cet emplacement là à décoller donc du coup je n'ai pas collé de suite parce que je vais le relier du avec du scotch derrière voilà et en fait je vais travailler mon papier directement comme si c'est une page de scrap et après j'aurai plus qu'à coller avec les embellissements donc je vais me servir des petits numéros je pense permuter entre le rond et les petits numéros pour que ce soit un peu plus joli et soit en fait tout soit pareil je vais pas les mettre dans l'ordre pareil c'est important de les mettre un petit peu dans le désordre et ensuite bas je vais utiliser plusieurs embellissements au fur à mesure donc je mettrai tout en commentaire et on va faire ça ensemble tranquillement alors du coup voilà on va passer aux embellissements pouvoir justement travailler ma page complète et pour tout ce qu'un embellissement pour zébuline je vais utiliser je pense donc du coup les petites étoiles en bois les petites étiquettes du bijoutier les petits pompons dorés parce que j'adore le doré je trouve que ça fait tout de suite un petit côté un petit peu bling bling je vais utiliser je pense des petites pinces à nourrice comme ceci je vais également utiliser les étiquettes à découper de différentes couleurs et je vais utiliser aussi bien entendu le cachet de cire avec le petit gnome joyeux noël que j'ai fait donc du coup avec de la cire c'est la rouge mat que j'ai utilisé et je vais également utiliser des petits embellissements des petites breloques comme ceci pour mettre au niveau des embellissements de mes petites fenêtres donc on y va en musique et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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